... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La main de soutien du chef de l'État aux familles endeuillées à Koumba. Des enveloppes et d'autres messages de réconfort transmis ce lundi par le ministre de l'Administration territoriale. Dès l'entame du 20h30, nous irons vivre l'émotion de la neuvaine sur place à Koumba. La main lourde de l'administration des marchés publics contre les entreprises. 414 contrats pas moins résiliés. L'économie patine donc. Le dossier du journal Esquisse des solutions. La main du bonheur pour Charles Abosolo Oba, sera le collègue de CRTV Sud, lauréat du prix RFI France Média Monde, une bourse pour dire non aux assassinats de journalistes à travers le monde. Dans ce journal, la fête à Charles, ce sera à CRTV Sud. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Koumba pleure, Koumba se prépare à enterrer ses morts. Les dépouilles des sept jeunes enfants assassinés seront mis en bière jeudi, cette semaine, au cours d'une cérémonie funèbre conjointe. La date était arrêtée ce lundi. Au cours d'une autre visite du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, dépêché dans la mémée par le président de la République, son excellence Paul Biya, pour porter des enveloppes et d'autres messages de réconfort. Reportage à Koumba, Augustin Guizana, envoyé spécial. Fiango sur le champ du savoir, le sang des martyrs. Vu de mots d'enfants, c'est qu'un international bilingue à la quête de mescoules, des terroristes s'en sont pris aux élèves le 24 octobre 2020. Sept de ces élèves sont morts criblés des balles. Le ministre de l'administration territoriale leur dédie un mémorial sur la scène du crime après le deuil national. Sept bougies allumées pour sept corps et que la puissance de ces flammes agisse sur ces terroristes. Vu du quartier, les obsèques de ces enfants innocents se préparent. Le chef de l'État s'en est occupé. Les familles infligées sont reconfortées. Jeudi 5 novembre 2020, il est prévu la levée des corps de sept élèves à la morgue de l'hôpital des districts de Koumba. Nous allons accompagner ces enfants à leur dernier demeure dans un esprit de recueillement. Mais nous devons garder le courage. Nos enfants iront à l'école. C'est pour dire aux terroristes qu'ils ne vont pas ébranler la République. L'État veillera à ce que l'année scolaire 2020-2021 se déroule, en toute sécurité à Koumba, et dans toute la région du sud-ouest. Une cérémonie de neuvaine très émouvante. La douleur reste vive dans les familles. Elles ont exprimé leur gratitude pour la compassion de la nation entière et pour les attentions particulières du chef de l'État. Koumba, neuf jours après le massacre. C'est un reportage de Gilles-Claude. Le memorial a été remis à chaque famille au cours de la concertation. L'assistance du président de la République va permettre des obsèques dignes pour ses élèves disparus. Nous sommes reconnaissants de ce que la demande formulée par les parents de libérer les autres membres de la famille des victimes afin de prendre part à l'enterrement jeudi prochain a été entendue. Cette nouvelle nous réjouit énormément. La perte brutale d'un enfant est une épreuve qui fond le cœur, encore plus dure, quand son sang a été versé. Sept cierges ont été allumées à l'établissement sinistré. Le ministre de l'administration territoriale, Polatangandji, rappelle que tous les auteurs de cette folie meurtrière sont activement recherchés. Quant aux 14 blessés, ils sont toujours en soins intensifs dans les centres hospitaliers de Koumba, Bouéa et Douala. Le bureau national de l'OFRDPC condamne l'attentat barbare perpétré par ces sécessionnistes contre des élèves à Koumba. En cette funeste circonstance, le bureau national adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et il renouvelle son soutien au gouvernement à l'œuvre sous la très haute impulsion du président de la République, son excellence Paul Biya, pour une résolution pacifique de cette crise. C'est un communiqué signé par la présidente du bureau national de l'OFR, Mme Yaou Aïsato. Dans la même veine, les partis politiques dits de la majorité présidentielle et l'ensemble de leurs militants présentent leurs sincères condoléances aux familles endeuillées des victimes de ce 24 octobre 2020 à Koumba. Ils invitent à une union sacrée de tous les acteurs politiques, culturels et sociaux pour la préservation de la vie humaine. Compassion et empathie partagées par les représentations diplomatiques du Cameroun. Au Gabon, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, son excellence Edith Ondua Nengue Tozam, a présidé un service interreligieux samedi à Libreville. Deux nationales pour la diaspora du Gabon, raconté par Michel Renaud-Oranja. La communauté camerounaise du Gabon n'est pas restée insensible face à l'assassinat de sept élèves dans la ville de Koumba. La journée de déux nationales observée pour l'occasion était ponçue par un service interreligieux organisé par son excellence Edith Nuel Ondua, ambassadeur du Cameroun au Gabon. Un livre de condoléances a été ouvert à la chancellerie. Au cours des différentes interventions, la communauté camerounaise du Gabon a souhaité un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Jamais depuis le début de la crise, on n'a vécu un événement aussi cruel. La mobilisation de Libreville est une preuve que les Camerounais vivant à l'étranger restent attachés à leur patrie. Dans ce même domaine des attentats, le gouvernement de la République porte à la connaissance de l'opinion qu'une explosion est survenue au quartier Nsam, ici à Yaoundé, dans le snack bar dénommé secteur A, au lieu dit Columbia. C'était le dimanche 1er octobre, hier, aux environs de 20 heures. Les analyses effectuées par les services spécialisés ont permis de constater qu'il s'agit d'un engin explosif improvisé, dissimulé dans un sac de couleurs noir et rouge représentant un dispositif électronique à déclenchement à distance composé d'une batterie de moto, d'une carte mémoire et des fils électriques. En outre, du matériel servant à la fabrication des engins explosifs a été prélevé sur le lieu de l'incident, notamment deux bouteilles en plastique d'un litre et demi contenant un liquide inflammable dont la nature reste à déterminer et une boîte de gaz vide pour réfrigérateur retrouvé dans le plafond du snack bar et présentant des signes de carbonisation. L'engin explosif improvisé a provoqué une importante déflagration ayant endommagé le mur d'enceinte ainsi que la toiture du snack bar. Par ailleurs, neuf clients présents sur les lieux au moment de cet incident ont été blessés. Le gouvernement précise que l'avis de tous les blessés qui ont été transportés à l'hôpital du district des Foulanes et à la clinique d'Emma Densam est hors de danger. Enfin, une enquête a été ouverte en vue de rechercher et d'interpeller les auteurs de cet acte criminel. C'est un communiqué signé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement ce 2 novembre 2020, René-Emmanuel Sadi, qui informe ainsi l'opinion. Et par ailleurs, le secrétaire général du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que la Chambre haute du Parlement est convoquée le jeudi 12 novembre à 16h en sa troisième session ordinaire au titre de l'année législative 2020. L'Assemblée nationale également convoquée ce même jeudi 12 novembre en matinée pour cette session du mois de novembre. Ouvrons à présent le dossier du journal et nous sommes au cœur des procédures quelque peu alambiquées dans le secteur des marchés publics. On annonce 414 contrats résiliés en deux ans résiliés par l'autorité contractante, notamment dans les BTP, le bâtiment et travaux publics, et dans les biens et services. Raison et objectifs de ces sanctions, ici avec Cyril King Mbépé. Des entreprises qui disparaissent après avoir obtenu un contrat, des projets engagés pour quelques mois, mais qui s'éternisent, ou des structures sans siège connues. Certains entrepreneurs ont pris des libertés qu'il faut limiter. C'est des secteurs qui touchent aux populations, notamment le secteur de l'eau, le secteur de la santé, le secteur des voiries urbaines. Il est bon qu'on frappe du poing sur la table parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, d'attribuer des marchés aux plus compétitifs et afin que, in fine, les populations bénéficient des retombées du développement de notre pays. Les populations ont crié leur ras-le-bol et la réponse s'est faite entendre. Que ces rebis galeuses puissent être d'abord sanctionnées pour deux ans. Et quand on sanctionne, nous communiquons à l'organe de régulation et nous mettons également sur notre plateforme et cela permet donc de notifier à tous les partenaires. 6500 projets et environ 1500 milliards de francs s'effaçons disponibles chaque année. La sanction des entrepreneurs indélicats est d'une part pédagogique et d'autre part son alerte. Des résiliations et d'autres encore antérieures qui remettent au goût du jour la double problématique du faible taux d'exécution du budget et celle de la mauvaise exécution de la commande publique. Comment donc remédier à tout cela ? Est-ce qu'il y a deux solutions ? C'est dans cette analyse de Lucresse Mbenga. 334 marchés résilients en 2019 et 80 en 2020, il y a quelques semaines. Le gendarme de la commande publique n'en est donc pas à sa première expérience. Les observateurs s'accordent à dire qu'il faut maintenir l'assainissement via la résiliation quasi systématique des contrats des entreprises aux défaillances avérées et veiller à ce que les prestataires défaillants sous le coup d'une suspension ne puissent pas soumissionner pendant deux ans comme le prévoit le Code des marchés au risque de faire peser des menaces d'abandon ou de non-exécution sur de nouveaux projets. Dans la même veine, peut-être serait-il temps de s'abstenir de laisser entre les mains d'un même prestataire plusieurs marchés question de limiter les dégâts de la défaillance. La catégorisation des entreprises de BTP est aussi un levier à actionner régulièrement pour que seules les entreprises d'une certaine catégorie puissent soumissionner dans des cas précis. Elles seraient ainsi choisies sur la base de leurs réelles capacités techniques, matérielles, humaines, mais surtout financières pour faire face notamment au retard dans le paiement des décomptes, un problème qu'il faudra par ailleurs adresser. Et enfin, et comme le recommandent les pouvoirs publics, limiter autant que faire se peut le recours à la loi du moins-disant qui fait de l'individu ou de l'entreprise à l'offre la moins chère le gagnant d'une adjudication. En effet, au regard de l'interprétation mafieuse du Code des marchés de septembre 2004, le principe du juste prix semble être plus pertinent. Voilà qui est entendu. À présent, votre rubrique hebdomadaire, ce qui fait débat pour jeter un faisceau de lumière sur les dangers ouverts par les sociétés clandestines de placements financiers et de crypto-monnaies. Des attrapes nigaux, en tout cas, mais qui attirent toujours les foules, malgré de nombreux scandales enregistrés dans ce domaine. Franck Evina et ses experts décryptent ce soir le phénomène sur ce qui fait débat en ses débuts de semaine au Cameroun. La presse parle d'un marché à haut risque. Selon la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, 14 sociétés de placement évoluent sans autorisation au Cameroun. Une filouterie qui expose davantage aux arnaques dans cet univers financier déjà très délicat. Le vrai problème, c'est les procédés derrière. C'est la pyramide de Ponzi. Ces personnes investissent dans des actifs qui ne sont cotés et réglementés nulle part. Les souscripteurs abusés reflètent des réalités aussi vieilles que le monde. Les comportements sociaux à risque et l'illusion du gain facile. Vous avez des exemples très illustres comme la caverne d'Ali Baba, ça c'est africain. Vous avez par exemple dans la littérature traditionnelle des gens qui s'enrigissent sur la simple base des cinq oeufs qu'ils ont cassés. Ce sont des comportements sociaux à risque non sécurisés. On sait que c'est un risque qui peut donner ou ne pas donner quelque chose, mais ce sont des comportements sociaux qui s'inscrivent dans la normalité. N'allez surtout pas croire que faire fructifier ces fonds, c'est mauvais. Seulement, l'appel public à l'épargne se fait avec des garde-fous solides. Dès que quelqu'un vous dit « investissez, vous aurez plus de 7% » je parle de 7% bien par an. Soyez sûr qu'il y a quelque part derrière une arnaque. Vigilance donc face aux multiplicateurs d'argent et les promesses de rendement élevé. Dans ce même domaine des finances, la Banque des États de l'Afrique centrale et HEC Paris clôturait ce lundi deux mois de formation pour les cadres de cette institution. L'objectif, renforcer l'effectivité et l'efficacité également des personnels de la banque par l'amélioration de leur qualité managériale. Marie-Laurence Nké. 17 cadres de la Banque des États de l'Afrique centrale ont reçu ce lundi leur diplôme de fin de formation. Formation qui a permis aux participants de mieux apprécier toutes les implications de leur rôle de manager et d'intégrer les meilleures pratiques à partir des apports méthodologiques et des échanges d'expérience. Le partenaire technique HEC Paris estime que la formation est entièrement contextualisée aux besoins de la BA. Ce programme est articulé autour de cinq modules. Deux en management, en leadership, en connaissance de soi, de manière à véritablement pousser les cadres à se remettre en cause. Il y a eu ensuite deux parcours sur les techniques financières, de manière à pouvoir revisiter les techniques d'évaluation des entreprises. un dernier module sur la stratégie digitale. La Banque s'est donnée pour ambition de relever le niveau d'efficacité de ces interventions et d'optimiser la professionnalisation du secteur bancaire sous-régional. Voici le feuilleton de la semaine pour chatouiller vos papilles gustatives, mais aussi pour le plaisir de vos yeux, on va dire, quand l'art culinaire s'allie joliment aux richesses de nos forêts pour se mettre en exergue des mets bien de chenoux, enrobés, servis dans des feuilles de jonc et des assiettes en bois sculptées. L'idée du couple Oumaru vous est présentée dans ce premier épisode avec notre guide touristique, Elvire Angéline Ebalé. Servis au pas de course, une dizaine de plats servis en quelques secondes, la grâceconomie made in Cameroun fait sa révolution. À ce patrimoine culinaire, un nouvel ingrédient séducteur, les couverts traditionnels. Les couverts traditionnels, des feuilles comme on était au village, on se rappelle de la nature traditionnelle. Quand je me répète en ville, vraiment je suis très content. L'innovation appétissante, une originalité du couple Oumaru, ressortissant du Grand Nord. L'idée est venue du fait que ma femme et moi étaient dans un groupe de cuisine. Dans nos recherches, on a trouvé des plats, des îles, des îles, qui faisaient des trucs sur des feuilles. Et du coup, on a changé, on s'est dit, mais pourquoi les gens utilisent des feuilles et que nous au Cameroun, on en a partout, pourquoi ne pas utiliser les mêmes feuilles pour faire aussi des plats de chenoux ? La plupart se redécouvrent lorsqu'on allait au village en vacances, on mangeait soit sur des feuilles, soit alors on nous faisait un truc au bord du feu avec la grand-mère. L'assemblage traditionnel au Boudou Croissant fait parler de lui, des créations artistiques, des mets qui contiennent ici la riche et délicieuse culture camerounaise. Culture encore, celle très riche des peuples sawas, appréciée sous toutes ses facettes, au musée de l'eau de Bonanja Siga Bonjo du canton Vouribouelé, visite par le président du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, à Paris, pas moins. Il s'appelle Emmanuel Kacheroudou. Il était donc en visite sur ce site des mémoires dans le département d'Inkam, reçu par le promoteur même du musée de l'eau, Sa Majesté Narcisse Mouelé, le reportage de Gaëtan Chang. 200 mètres carrés d'histoire à la rive droite du Vouribou pour achiver le temps et l'espace. Le musée de l'eau du canton Mouelé se positionne depuis 2018, date de son inauguration, comme un musée d'art, mais aussi comme un centre d'interprétation de l'histoire du Cameroun. La visite de la délégation française intervient dans un contexte de la délégation française du génie créateur de l'art camerounais. Nous plaçons cette visite dans le contexte de la revalorisation du génie culturel de nos communautés. La délégation venue du musée Quai Branly Jacques Chirac, conduite par Emmanuel Cazarrerou à toucher du doigt le riche patrimoine culturel du Cameroun. Par une formidable vitalité de la culture qui s'exprime non seulement par les actes du quotidien, les actes des rituels, mais aussi par des musées qui sont des objets nouveaux. Le président du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, a été élevé au rang de grand au table d'honneur par la vingtaine de chefs de canton présents. Des lauriers pour notre collègue Charles Labossolo au bas de CRTV Sud. On vous le disait, il a 29 ans plus tôt et il remporte la bourse Claude Vernon et Gisleine Dupont, bourse initiée par RFI et France Média Monde. Le prix est créé pour sensibiliser contre l'assassinat des journalistes dans le monde et il est attribué pour la toute première fois à un Camerounais. Ambiance à CRTV Sud, c'est un reportage de Georges Ndi. Explosion de joie à la station régionale CRTV Sud. Autour de Charles Labossolo au bas, ses collègues, venus célébrer la récompense décernée par Radio France Internationale. Pour ce lauréat du prix RFI, Gisleine Dupont et Claude Verlon 2020, la satisfaction est là, au bout de l'effort. Ouf, alors là, je suis plein d'émotions, je suis étreint par cette joie, ce bonheur. Je dis merci au top management de la CRTV qui m'a donné l'opportunité, l'occasion de suivre la formation en masterclass et de participer à cette bourse. Ce jeune reporter de CRTV Sud a été récompensé pour son reportage sur le dialogue et la tolérance dans les couples polygamiques au Sud Cameroun. Un travail dont l'originalité, la qualité éditoriale et technique ont retenu l'attention du jury, particulièrement exigeant, de France Média Monde. Nous avons toujours été émerveillés par sa passion, son ardeur au travail, sa disponibilité. Dans les prochains mois, Charles Labossolo va s'envoler pour la France. Il suivra un stage d'un mois à l'école de journalisme des sciences pour Paris et à la rédaction des RFI. Des élèves sur la voie de l'excellence, ils sont 546 AEDEA qui étaient primés. Et au bout de deux ans, les résultats aux examens officiels en sont la parfaite illustration. Pour l'édition 2020, 546 élèves des classes d'examen ont pu inscrire leur nom sur les pages de l'excellence, avec en sus la garantie d'un accompagnement pour les majors des majors. L'idée, c'était d'accompagner sur le long cours les enfants jusqu'à la fin de leur cursus universitaire et dans leur intégration dans la vie sociale. À travers la fondation, la fondation Maintendu et son promoteur misent sur la qualité de la formation de l'élite de la Sénaga maritime de demain, tout en promouvant le vivre ensemble. Il s'agit pour nous de primer tous les enfants quel que soit leur appartenance sociologique. Cette année, nous avons élargi au sous-système anglophone. Mais au-delà des lauréats, des écoles, lycées et collèges de tous les arrondissements de la Sénaga maritime, tous ordres d'enseignement confondus, la main de l'élite a également été tendue vers 86 pensionnaires des 6 orphelinats du département. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La lutte contre le Covid-19 qui se poursuit au Cameroun et le gouvernement de la République rappelle à la communauté nationale tout entière que la pandémie du coronavirus n'est à ce jour ni vaincue ni éradiquée. La mise en œuvre de la stratégie nationale de riposte contre le Covid-19 prescrite par le président de la République, son excellence Paul Biya, en vue de protéger les populations, la contamination et de la propagation de cette pandémie se poursuit et tous les acteurs de la chaîne de riposte restent mobilisés de façon optimale sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, le gouvernement exhorte-t-il les Camerounais et les Camerounaises à continuer de respecter les principales mesures barrières et dictées, à savoir le port obligatoire et systématique du masque dans les espaces publics, le respect de la distanciation physique, le lavage régulier des mains avec de l'eau propre coulante ou avec du gel hydroalcoolique. Enfin, le gouvernement en appelle instantanément au sens de responsabilité de tous les citoyens en vue du respect des dites mesures barrières, ce, d'autant plus que le nombre de cas ont été enregistrés ces dernières semaines au plan national et que l'on constate une propagation de plus en plus croissante de la pandémie du coronavirus dans plusieurs régions du monde, notamment en Europe et en Amérique. C'est un communiqué du gouvernement signé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi. Et on va sur place au centre des urgences de santé publique ici à Yaoundé-Messa pour la confirmation de ces constats du ministre de la Communication. On apprend aujourd'hui que des centres de prise en charge ne sont pas du tout vides car en sept patients sont admis en unité d'hospitalisation. Ils sont aussi 523 actifs selon les statistiques dévoilées ce soir par le docteur Lin Daïsso. C'était au point de presse de ce lundi au Centre des opérations des urgences de santé publique. Alors, Evariste Ayanga, bonsoir. Qu'en est-il exactement ce soir ? Evariste Ayanga, bonsoir. Qu'en est-il ? Bonsoir Adèle, les indicateurs sont en cohérence avec ce communiqué du gouvernement, les indicateurs qui proviennent plutôt des autorités sanitaires. Il y a du nouveau au niveau des chiffres avec d'abord celui-ci, 96 %, il s'agit du taux de guérison. Il est en nette progression, il n'en faut plus que 4 % pour arriver à la perfection de cette variable. Il y a d'autres chiffres, ce sont les décès, 429, là, ce n'est pas formidable, seulement 5 décès supplémentaires enregistrés après 14 jours, où il faut peut-être s'inquiéter, c'est au niveau des cas actifs qui sont en progression, ce n'est peut-être pas encore alarmant, 523, alors qu'à la date du 1er octobre, on en était à 420, soit plus de 120 cas actifs enregistrés, ce qui veut dire qu'il y a eu des cas supplémentaires, donc le virus, il circule toujours, l'indiquait tout à l'heure, le communiqué du gouvernement. D'autres chiffres, ce sont les 45 patients admis en hospitalisation, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien, les centres spécialisés de prise en charge sont toujours occupés, d'ailleurs, il y a eu de la progression puisqu'on était déjà arrivés au stade de 30 patients seulement pris en charge, voilà, qu'on remonte pratiquement à 45 patients qui sont en situation de prise en charge. D'autres chiffres, pour terminer, ce sont les cas confirmés, désormais, on est au-delà de 22 000, 22 103 pour être précis et les cas de guérison, 21 151, soit donc des cas actifs d'un total de 523 voix, les marqueurs de la progression de cette stratégie de lutte contre le coronavirus, Covid-19 au Cameroun. Merci absolument. ce soir, ces chiffres qui sont disponibles indiquent effectivement la progression de la pandémie et on sait que par ailleurs, dans d'autres pays comme la France, la maladie remonte. Merci et bonsoir à vous. Prenez soin de vous ce soir là-bas. La suite du journal, nous allons dans l'extrême nord pour les derniers hommages de la nation générale de division Simon-Pierre d'Agafoun Nansou. Il a définitivement rejoint la terre de ses ancêtres à Iagua dans le Maïo-Danaï. La cérémonie d'inhumation a été marquée par la présence du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale représentant personnel du chef de l'État, son excellence Paul Biya. Lionel Minguet est à Iagua. C'est au milieu d'une foule d'amis, famille, personnalités dont le secrétaire d'État Galex, Yves, Landry et Toga que le général de division Simon-Pierre d'Agafoun Nansou a été porté en terre à Iagua. Et c'est cette même région de l'extrême nord qu'il a vu naître en 1944 à Pousse dans l'arrondissement de Maga. Homme de paix et très discret durant toute son existence, ses camarades de la promotion réunification de l'émiac lui reconnaîtront ses valeurs à travers le général de division Kamiko Atenga. Grand cordon de l'ordre du mérite camerounais, le général de division d'Agafoun Nansou est demeuré cretien comme l'a témoigné la grande famille de l'EEC Longkak à laquelle il appartenait. Il était aimant, il était vaillant et surtout il était rigoureux dans tout ce qu'il faisait. Prions pour que le tout-puissant puisse l'accepter auprès de lui. Au neuf funèbres militaires, condoléances du président de la République à la famille et pleuré, ont aussi marqué ses adieux au général de division Simon-Pierre d'Agafoun Nansou qui laisse derrière lui de nombreux petits-fils et arrière-petits-fils. L'heure de vérité aux États-Unis, c'est demain, mardi 3 novembre. Les grands électeurs américains sont appelés à désigner l'occupant de la Maison-Blanche pour les quatre prochaines années. Élection présidentielle, oui, mais aussi jour de plusieurs autres scrutins au niveau local et fédéral un fonctionnement assez complexe que vous explique ici Séverin Allé-Gambélé. Le mot de désignation du président américain est décentralisé, comme le dit le professeur en communication politique François Hendrick. Il repose sur les grands électeurs qui sont des responsables locaux en général au nombre de 538, soit 435 représentants, 100 sénateurs et les trois voix attribuées au district de Columbia c'est-à-dire la ville de Washington. Cette question des grands électeurs est également centrale dans le dispositif de l'élection du président des États-Unis parce que ce sont les 538 grands électeurs qui vont voter le président en mi-décembre. Pour s'installer à la Maison-Blanche, l'un des candidats devrait atteindre la majorité absolue de 270 voix. Dans la mécanique électorale aux États-Unis, il y a à côté des grands électeurs le principe des États pivots. Ce sont les États qui ont un nombre important de grands électeurs et qui parfois au niveau des choix peuvent basculer à la dernière minute. Il y a un noyau dur de 5 États qui est constitué de la Californie qui est l'État le plus peuplé avec 55 grands électeurs. Ensuite, vous avez le Texas, la Floride, l'État de New York, l'Illinois. Et à côté de ces États, il y en a à peu près 6, 7, 8 qui constituent aussi le noyau de ce qu'on appelle les swing states. Le 3 novembre, les Américains votent également pour le renouvellement du Congrès avec deux chambres ainsi que les gouverneurs et les élus locaux. Élection présidentielle américaine à suivre sur la CRTV. Rendez-vous demain 3 novembre dès 28h sur CRTV News. C'est sur le canal 306, une émission spéciale que vous proposent Charles Ebounin et Evelyne Ounaï-Somba. C'est donc sur CRTV News dès 28h sur le canal 306. Eneo Cameroun et l'hôpital général de Douala ensemble pour des soins de qualité. Les deux structures ont signé une convention à ce sujet. La cérémonie a donné à Eneo l'occasion d'ouvrir ce partenariat par un important don. Léon Bertrand Tanefaux est à Douala. Lumière sud est signatrice pour des lendemains éclairés. dans la prise en charge des urgences médicales et chirurgicales à l'hôpital général de Douala. Des accords scellés par la passion de l'humanité commune à la structure hospitalière et Eneo Cameroun. L'opérateur historique de fourniture de l'énergie électrique dans notre pays braque ainsi ses projecteurs sur sa responsabilité sociale. C'est la responsabilité d'Eneo aussi d'être une entreprise sociale à l'écoute des Camerounais et au service des Camerounais. Et la signature de la convention de partenariat déclenche automatiquement l'interrupteur de l'approvisionnement du circuit des appareils de pointe. Ce sont ainsi 75 oxymètres de poux, trois respirateurs de réanimation et de soins intensifs et trois moniteurs multiparamétriques de réanimation dont des Néo Cameroun qui sont venus renforcer le plateau technique de l'hôpital général de Douala. Nous allons utiliser ça pendant l'ère Covid pour les malades Covid et après l'ère Covid nous allons utiliser ça dans notre centre de grands brûlés qui est le seul centre de prise en charge des brûlés dans la région de l'Afrique centrale. Nous recevons à peu près 150 malades avec des brûlures graves et la plupart de ces malades sont pris en charge par Néo. Nous avons tous en tête le fait que la pandémie de Covid-19 n'est pas terminée, qu'elle continue, que le risque d'une résurgence est toujours là. Product à 62%. La page des sports avec en ligne de mire le Chan 2020, le ciel qui s'éclaircit davantage après la satisfaction des inspecteurs de la CAF lors de leur dernière visite ici au Cameroun. Le démarrage du championnat professionnel du Cameroun vient également de confirmer que les signaux sont au vert tous. Germain Noël Isenguet. Au pays Haut-du-Champ 2020, plus de place pour les incertitudes. La qualité des infrastructures sportives et connexes vient d'être confirmée par la CAF dans sa dernière mission de contrôle au Cameroun. L'offre des trois sites à cet effet répond largement aux attentes aussi bien pour les stades de compétition que pour les terrains d'entraînement. Même confort au sujet de l'hébergement dont le standing des établissements est requis. L'exigence est des règles au niveau de ces deux secteurs. Principaux centres d'intérêt d'une compétition qui accueille un parterre d'invités et un millier d'hommes de médias. Le Cameroun a donc mis les petits plats dans l'écran. sérisé sur le gâteau l'acquisition d'un équipement de sonorisation et audiovisuel des dernières générations pour la cérémonie d'ouverture. Côté sportif le pays de Roger Mila ménage sa monture pour garder le trophée. L'encadrement technique vient d'être réaménagé. Le lancement de la saison constitue un moule où l'on peut dénicher à tout moment un oiseau rare. Il reste simplement que les deux mois à venir soient consacrés en plein temps aux derniers réglages avec minutie et rigueur pour un succès sans faille. Des assurances qui mettent un terme à ce journal. On retient essentiellement la main de soutien du cheveu l'État aux familles endeuillées à Koumba, des enveloppes et d'autres messages de réconfort qui étaient transmis ce lundi sur place par le ministre de l'administration territoriale accompagné par les autorités administratives locales. Le 20h30 était préparé avec la collaboration de Marlise Mbarga à Oumou et d'Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit. Il sera présenté par Gilbert Ongené et Georges-Marcel Messilla. Je vous quitte en vous annonçant tout à l'heure sur cette antenne Inside the Presidency présentée par Achou Nienti. Très, très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News Ici, toute l'info.